Qui veut être mon associé saison 4 épisode 7, c'est parti ! Décidément il s'est passé encore plein de choses dans cet épisode de l'émission. Première chose que je relève, c'est que cette fois-ci, seules les femmes ont investi. Et oui, il n'y a que Kelly Massol et Stéphanie Delestre qui ont investi dans des projets. Ensuite, on a un taux de chute assez incroyable puisque seuls 3 des 7 projets ont été financés. Alors d'où ça vient ? Qu'est-ce qui a plu ? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle analyse. Pour rappel, dans cette vidéo, je vais faire l'analyse détaillée d'un pitch et ensuite on va revenir sur 2-3 leçons à retenir de chacun des autres pitchs. Pour aujourd'hui, j'ai décidé d'analyser le pitch de NeoJustice que j'ai trouvé excellent. On a plein de bonnes choses à retenir de son pitch et donc j'ai envie de partager ça avec vous. Et avant de continuer, je tiens à m'excuser, j'ai pas pu publier la vidéo de la semaine dernière. Croyez-moi, c'est pas une question de volonté. Je me suis élevé à 4h du mat' comme d'habitude, j'ai tout regardé, j'ai tout analysé, j'ai tout tourné. Et puis au moment de mettre ma carte SD dans l'ordinateur, elle a arrêté de fonctionner. J'ai tout essayé, aucun moyen de récupérer les vidéos. Donc je suis allé racheter une carte SD, j'ai recommencé à tourner. Mais je vous avoue que j'ai plus de 3h de tournage à chaque fois et j'ai commencé à retourner. Je sentais que j'étais pas dedans, j'avais pas d'énergie, j'avais tout donné sur le premier. Donc je me suis dit tant pis pour cette fois-ci. Peut-être que je referai cette analyse plus tard, dans quelques semaines. Mais là, j'étais down, un peu démotivé en plus. Donc je me suis dit tant pis pour cette fois. Mais je reviens avec une nouvelle carte SD et surtout avec toujours autant d'envie, de motivation, de vous partager tout ce que je peux sur le pitch et sur mes analyses. Alors je vous fais pas plus attendre et on passe tout de suite à l'analyse de NéoJustice. Là on est sur une accroche assez brève mais assez sympathique. De façon générale, c'est toujours intéressant d'avoir une petite mise en situation et surtout d'utiliser le vocabulaire du secteur dans lequel vous entreprenez. Pour les investisseurs, ça permet de rentrer un peu dans le contexte. On voit déjà de quoi vous voulez parler. Alors là, on fait pas des caisses et tant mieux, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. C'est pas non plus un spectacle, on fait pas une pièce de théâtre. Mais une petite mise en situation, c'est toujours intéressant. Alors la justice et les Français, c'est loin d'être une grande histoire d'amour. 67% des Français critiquent la justice pour sa lenteur et pour son inefficacité. Sans même parler de la question du coût qui peut être rédhibitoire pour certaines personnes. Alors quand on a été confronté à un litige, j'imagine que c'est le cas de certains d'entre vous. Non seulement on est très irrité par le litige lui-même, mais en plus on a une multitude de questions et de craintes qui nous viennent à l'espoir. Comment faire ? Qui contacter ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de lancer une procédure judiciaire ? Combien ça va nous coûter ? Et au final, pour quel résultat ? Et ces interrogations, elles sont parfaitement légitimes parce que c'est un fait. Oui c'est long, oui c'est cher et oui c'est compliqué d'obtenir justice. Là c'est très bien, elle commence par situer son problème. En gros, quelle est l'ampleur du problème ? De quoi est-ce qu'on parle ? On va voir ensuite, j'imagine, c'est même certain, la solution qu'elle apporte à ce problème. Mais c'est très bien je trouve de commencer par évoquer le problème. Si vous amenez directement votre solution, c'est peut-être intéressant, mais on ne situe pas l'ampleur du sujet auquel vous vous attaquez. Si on a un problème, on sait qu'il va falloir y apporter une solution. Donc c'est toujours intéressant de commencer par situer le problème. Le problème c'est que ce parcours judiciaire du combattant peut avoir des conséquences qui sont absolument catastrophiques. Si on prend une petite entreprise, si elle doit attendre en moyenne 637 jours pour obtenir une décision de justice et espérer se faire payer, il est probable qu'entre-temps elle ait fait faillite. Je souris parce que je vois très bien le framework qu'elle applique. Un framework, c'est un plan, une forme de plan préétabli qui est souvent été conçu par des experts en communication qui ont été théorisés par ces experts et qui permet d'avoir des étapes d'un pitch sur lesquelles on va ensuite venir intercaler notre cas pratique, notre cas personnel. Là, elle a posé son problème d'abord. À quoi on s'attaque ? Ensuite, elle vient agiter tout ce problème avec des cas d'usage. Et donc, là, j'imagine qu'elle va attaquer sur la solution. Ça, c'est ce qu'on appelle le framework PAS. P-A-S. Problème, agitation, solution. On commence par évoquer un problème. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Il y a ce problème dans la justice qui existe. Ensuite, on l'agite. C'est-à-dire qu'on va venir taper là où ça fait mal. Qu'est-ce que ça engendre ce problème ? Qu'est-ce qu'il en résulte concrètement ? À quoi on s'attaque ? Qu'est-ce qu'on va chercher à éviter ? Et ensuite, on apporte sa solution. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, notamment dans la vente. Mais un pitch, c'est en quelque sorte de la vente. Donc, je trouve que c'est super intéressant d'avoir utilisé ce framework. Comme ça, elle est certaine d'avoir toutes les étapes. Des frameworks, il en existe des dizaines. Je ferai sans doute d'ailleurs bientôt une vidéo sur les différents frameworks, sur les différents usages que vous pouvez faire de ces frameworks. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Mais là, en tout cas, elle l'applique parfaitement. Et donc, face à ce constat que je trouve plutôt calamiteux, je me suis dit qu'il existait forcément une solution. Et j'ai eu l'idée de créer NéoJustice, qui est un site révolutionnaire de résolution des litiges en ligne, qui permet de pallier toutes les difficultés de la justice traditionnelle. C'est une solution tout en un, clé en main, qui permet de résoudre à moindre coût les litiges, soit de manière amiable, en quelques jours, par le biais d'un système totalement révolutionnaire de négociation qui est basé sur des enchères, soit d'obtenir une décision qui a la même valeur qu'une décision de justice, mais en deux mois, là où la justice traditionnelle mettrait en moyenne dix fois plus de temps. Donc effectivement, on est bien dans ce framework PAS, problème, agitation, solution. Elle a exposé son problème, elle présente sa solution, comment ça fonctionne, etc. Ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, elle commence déjà à montrer son avantage. En gros, ne pensez pas qu'il n'y a pas de concurrence. Là, sa concurrence, c'est le système traditionnel de justice. Aller en cours, faire appel à un médiateur, faire appel, etc. Et elle présente directement sa différence, en quoi sa solution est meilleure que ce qui existe déjà. Ça, c'est essentiel. Vous devez apporter une solution et préciser ce qu'elle a de nouveau, parce que des solutions merdiques, entre guillemets, il y en a des tas. Et donc, on peut tout à fait imaginer une solution qui est nouvelle, ce n'est pas pour autant qu'elle sera meilleure que ce qui existait avant. Là, elle est très précise sur la solution, comment ça fonctionne et pourquoi c'est mieux que ce qui existe avant. Quel est le bénéfice qu'elle apporte avec sa solution ? Donc, retenez bien ce framework. Franchement, il est excellent. Et là, elle l'applique à merveille. Je pose mon problème, quel est le cadre général auquel je m'attaque ? J'agite ce problème. Concrètement, comment ça va se manifester ? Quels sont les problèmes du quotidien presque qu'on peut rencontrer ? Que ce problème va faire naître ? Qu'est-ce qui l'engendre, ce problème ? Et ensuite, j'apporte ma solution en présentant l'avantage, le bénéfice de cette solution par rapport aux solutions préexistantes. Donc, franchement, c'est nickel. Et le tout en pilotant la procédure depuis chez soi, puisque la solution qu'on propose est 100% en ligne. Alors, si comme moi, vous voulez débarrasser les Français de l'enfer que constituent les litiges, en leur offrant une alternative à la justice traditionnelle, qui soit rapide et peu onéreuse, et par là même, alléger le travail de Julien Courbet, qui paraît-il est très surmené, il ne vous reste plus qu'à investir. Son pitch est génial. Franchement, je n'ai rien à redire sur ce pitch. Elle ne nous construit pas un storytelling comme on en voit partout, mais ce n'est pas grave. Le storytelling, c'est facultatif. Si j'avais pu vous diffuser ce que j'avais tourné la semaine dernière, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu le diffuser. Mais c'est ce que j'avais dit à plusieurs reprises, le storytelling, c'est utile quand on en a un bon, quand on en a un qui est utile. Là, elle ne cherche pas à construire une histoire à tout prix. Elle est précise, encore une fois, problème, agitation, solution, elle présente les bénéfices, c'est nickel. Et elle termine avec son appel à l'action, avec en plus une petite touche d'humour, mais ça permet aussi de montrer la portée du problème. Si Julien Courbet est aussi pris, c'est parce qu'il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à résoudre via les circuits traditionnels de justice. Donc elle, elle vient se positionner sur ce terrain-là, des circuits non traditionnels, des circuits innovants. En plus de ça, sur la forme, je n'ai rien à redire non plus. Elle est très souriante. Il y a cette touche d'humour que je compte aussi dans la forme. Le pitch est assez dynamique. Franchement, c'est parfait. Franchement, je n'ai rien à redire sur ce pitch. Et puis en plus de ça, c'est fluide. On passe d'une étape à une autre du pitch sans qu'il y ait un truc en silo où on a un passage brutal à une nouvelle idée, à une nouvelle étape. Là, ça passe tranquillement d'un sujet à un autre et on arrive comme ça jusqu'à cet appel à l'action qui est très bien amené. L'appel à l'action, c'est trop souvent négligé. Et pourtant, c'est essentiel. Vous devez faire un bon appel à l'action. Ce sont les derniers mots qu'on va entendre de vous. Et surtout, c'est là où vous allez engager l'action, comme son nom l'indique, mais où vous allez déclencher quelque chose chez vos interlocuteurs. En l'occurrence, c'est pour une autre question, mais ce qu'elle veut, c'est déclencher un investissement. Mais ça marche aussi sur d'autres types de pitchs ou plutôt sur d'autres contextes, qu'on soit sûr de la vente, sur l'établissement de partenariats, etc. Ayez toujours un appel à l'action qui soit clair et qui soit bien amené. Première question, c'est comment vous arrivez à obtenir une décision de justice qui a le même poids qu'un juge ? Exactement. Si je m'arrête là, c'est pour vous dire que si vous êtes dans des secteurs comme celui-ci, celui du droit en l'occurrence, me vient aussi celui de la santé, vous ne pouvez pas vous contenter d'un à peu près. Vous devez être très précis, utiliser les bons termes. Là, elle parle de décision de justice, elle doit l'expliquer. Parce que c'est un arbitrage. C'est-à-dire que la décision d'arbitrage a le même poids qu'une décision de justice. Oui, exactement. Et concrètement, comment ça marche ? J'ai un problème, je fais quoi ? Admettons que vous ayez un impayé de loyer pour 2500 euros. Parce que l'expulsion, ça, je ne peux pas m'en occuper. Ça fait partie de l'ordre public. Il n'est pas question que ça transite sur la plateforme. C'est assez intéressant de préciser les cas où elle ne peut pas agir. Définir le cadre de votre action dans certains contextes, c'est important. Et puis, ça rassure aussi les investisseurs. Vous n'êtes pas en train de dire que vous allez tout résoudre. N'essayez pas de vous faire passer pour le grand sauveur Superman avec sa cape qui va venir sauver la justice et tout révolutionner. Là, c'est pour la justice, mais c'est pareil pour d'autres contextes, d'autres secteurs. Soyez pertinent dans les limites que vous fixez à votre action. En revanche, vous avez un impayé de 2500 euros. Vous vous dites, on va essayer de trouver un accord. Donc, vous allez sur la plateforme. L'autre partie est invitée. Vous allez décrire votre litige. Vous allez pré-négocier un protocole d'accord transactionnel. Donc, on donne un modèle que les parties peuvent modifier autant qu'elles le souhaitent pour le travailler. Une fois que le protocole est en version signable pour les parties, on part sur la page de négociation. Donc, vous allez avoir trois tours de négociation. Le premier tour, vous allez dire j'aimerais 2500, mais en offre secrète, vous allez mettre 2003. Puis, vous testez. Deuxième offre, vous allez peut-être faire une offre secrète à 1800 et puis à la fin, peut-être 1500. L'autre partie va faire la même chose. Et à partir du moment où le rapprochement, le protocole est immédiatement envoyé puisqu'il aura été automatiquement signé par les parties. Là, c'est très bien parce qu'elle simplifie le fonctionnement de sa plateforme. J'imagine que juridiquement, c'est un peu plus complexe que ça. Mais quand vous êtes dans un pitch, vous n'êtes pas là pour donner des détails ultra techniques, en l'occurrence ultra juridiques, sur ce que vous faites. Ce qui est essentiel, c'est que les personnes auxquelles vous vous adressez comprennent ce que vous faites et comprennent comment ça fonctionne globalement. J'évite de citer Steve Jobs à tout va, mais il y a un truc de lui que je retiens énormément et que je cite très souvent. C'est la présentation de l'iPod où il ne donne pas des tas de détails techniques sur on a une puce qui va faire telle taille, on fait appel à telle nouvelle technologie, etc. Non, il explique comment ça fonctionne. Il explique surtout l'objectif, avoir, je crois que c'est 8000 chansons dans sa poche. Là, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle passe sur les détails. On n'a pas besoin de comprendre tous les détails techniques, où on va cliquer, comment ça fonctionne sur le plan juridique, sur tel machin, etc. Non, ça pour dire soyez concis, soyez brefs. Ce que je dis tout le temps, pour travailler votre pitch, présentez-le à vos parents ou à vos grands-parents. Ils doivent pouvoir comprendre ce que vous faites parce que les investisseurs ne sont pas des experts multi-domaines. Ils ne sont pas experts dans tous les secteurs et pourtant, ils peuvent investir dans tous les domaines. Donc, ils ont besoin de comprendre les grandes lignes, pas la technicité. Donc, si vos parents arrivent à comprendre ce que vous faites et globalement comment ça fonctionne, c'est que vous arriverez à le faire comprendre à des investisseurs. Donc, sur un cas ultra simple comme ça, ça coûte combien ? 99 euros de frais de dossier. Admettons que vous transigez à 2500 euros, ça coûtera 200 euros. Puis, ça sera... C'est un pourcentage ? C'est un pourcentage ? C'est 8% plus 99 euros. D'accord. Et donc là, on n'arrive pas à se mettre d'accord et on a besoin de faire intervenir un de vos avocats. Si vous voulez faire intervenir un tiers indépendant, il vous en coûtera 149 euros. C'est intéressant, on a un peu les différents cas d'usage, c'est-à-dire soit les parties arrivent à se mettre d'accord directement via la plateforme, soit il faut faire intervenir quelqu'un. Dans ce cas-là, c'est prévu aussi, il y a des personnes qui peuvent intervenir, etc. C'est très intéressant la façon dont c'est conçu. On sent qu'elle a prévu plusieurs cas, plusieurs cas d'usage, le cas simple, le cas un peu plus complexe. Donc, c'est très bien amené. Et puis, sur le pricing, sur la façon dont elle le vend, là aussi, moi, ça me paraît assez juste, en gros, le micro-conflit, les gens ne vont pas faire appel à ce genre de plateforme. Donc, ce 99 euros de fixe, ça permet de mettre une forme de barrière à l'entrée. On ne va pas forcément ouvrir la plateforme pour un litige de 15 euros. Par contre, avec ce pourcentage en plus qu'elle prend, ça permet là de faire plus de chiffres d'affaires s'il y a des plus gros litiges qui sont résolus sur la plateforme. Donc, tout ça me paraît assez malin. Je pense que c'est très bien pensé, son produit. Toutes les procédures que l'on propose chez nos justices sont surveillées par un comité scientifique et éthique qui est présidé par un professeur de droit agrégé qui est très connu, par un ancien président de la chambre commerciale de la cour de cassation et par une ancienne bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris. Donc, on a des arbitres qui sont dans des domaines différents. La grosse argument d'autorité, elle vient de nous citer trois personnalités. Alors, c'est dommage, on n'a pas les noms. Peut-être que la prod a demandé à ne pas les citer, j'en sais rien, mais ça aurait été peut-être même mieux de les citer parce que potentiellement, si le nom évoque quelque chose aux investisseurs qui sont présents, ça va encore plus rajouter à l'effet d'autorité de cette annonce-là. L'argument d'autorité, c'est toujours une bonne chose. On l'a vu dernièrement dans l'émission avec le milieu sportif. Là, c'est dans le cadre juridique et je pense que ça apporte même encore plus de poids que dans le milieu sportif parce qu'on est dans un cadre ultra régulé et la présence de ces grands acteurs du droit à ses côtés, ça montre un sérieux sur la plateforme. Donc, vous aussi, si vous avez des acteurs de votre domaine qui sont réputés, qui ont une haute valeur, qui sont diplômés et qui ont été reconnus par leur père, mettez-le en avant. Ça va donner du poids et de la crédibilité à votre projet. Si en plus, vous pouvez nommer ces personnes, faites-le. Le fait de nommer des personnes, alors ça peut faire un peu un effet name-dropping, mais ça peut être super intéressant. Si certains des investisseurs connaissent ces personnes au moins de nom, elles vont tout de suite associer votre projet à ces personnes qu'elles connaissent et donc, elles vont là encore vous suivre beaucoup plus facilement. Ça rajoute du poids à cet argument d'autorité. Les 6 personnes, les 6 arbitres, vous les payez aujourd'hui ? J'ai que des coûts variables, donc ils sont payés au dossier. Et quel est le... Ça, c'est super intéressant parce que ce qui souvent peut mettre en difficulté une jeune entreprise, c'est les charges fixes et notamment les charges de personnel. Là, on va voir, je crois qu'elle n'a pas encore dit, je ne sais pas si elle va le dire d'ailleurs, le nombre de personnes qu'il y a dans son équipe en fixe, mais visiblement, ces personnes qui travaillent sur les dossiers, c'est au dossier. Donc, ce ne sont que des charges variables. Ce n'est pas ça qui va la mettre dans le mal. Donc, ça aussi, c'est ultra rassurant pour un investisseur. Je n'ai pas de charges variables. En gros, ça ne peut que augmenter. Je ne peux pas avoir un truc où si j'ai un creux dans les affaires, au pire, j'aurai moins de CA, mais je ne vais pas creuser un déficit de façon ultra rapide. Donc ça, c'est un argument que vous pouvez mettre en avant. Quand vous faites votre dossier, quand vous allez présenter, essayez d'évaluer le montant des charges fixes que vous avez et le montant des charges variables. Parce que si vous avez un fort taux de charges variables, c'est super intéressant pour un investisseur parce que ça va le rassurer. Vous avez peu de chances de faire de la vente à perte. Profil, c'est des juristes ? Exactement. Ce sont des magistrats honoraires, des avocats, des professeurs de droit. Mais ça s'adapte à tous les cailles de litiges parce que vous n'allez pas arbitrer l'arbre qui a poussé au-dessus du mur ? Non, 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 ça pourrait. C'est-à-dire que vous allez mobiliser des arbitres sur des conflits mineurs ? Oui, ça pourrait, bien sûr. Des conflits mineurs ? Oui, bien sûr. On peut traiter un divorce avec ça ? Non. Non ? On pourrait traiter la pension alimentaire mais on ne peut pas traiter le divorce. Là encore, elle pose bien le cadre de son action. Je ne peux pas gérer le divorce, je peux gérer la pension alimentaire. Ce sont donc des éléments assez différents. Mais c'est intéressant de, encore une fois, poser le cadre de son action. Où est-ce que je peux agir ? Où est-ce que je ne peux pas le faire ? Si, dans votre domaine, il y a aussi ce genre de questions qui peut se poser, pensez à bien le faire. Ce n'est pas grave de ne pas pouvoir tout faire. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez bon là où vous agissez. Donc là, elle le fait très bien. Et puis, elle le pose aussi, d'ailleurs, en termes de taille. Cette histoire d'arbre qui pousse au-dessus du mur, ça illustre bien. Alors, c'est Marc Simoncini qui l'amène, mais ça montre bien qu'elle peut gérer toute taille de litige, du litige mineur jusqu'au plus haut litige. Peut-être pas des litiges qui vaudront des milliards d'euros, encore que sur le papier, elle devrait pouvoir le faire, mais ça pose bien le cadre de son action. On est d'accord que la première étape, c'est quand même que l'autre partie accepte de rentrer sur la plateforme. C'est dur de convaincre. Le pourcentage de gens qui acceptent avec son transigé lorsqu'on les invite donc à le faire, c'est combien ? Les personnes qui acceptent, c'est à peu près 50% aujourd'hui. Ah, c'est 50%. Il y a un taux de rebond de 50%. Voilà. Alors, il y a une façon de forcer un petit peu les gens. C'est un, faire connaître la solution et la vendre, mais c'est aussi inciter les cabinets d'avocats, les grandes directions juridiques ou les particuliers à insérer une clause. Pour vous expliquer ça, alors peut-être qu'elle va le faire d'ailleurs, mais je ne sais pas parce que je pense que les investisseurs voient très bien de quoi elle veut parler, mais quand vous établissez un contrat avec une personne, vous pouvez aussi établir dans ce contrat les modalités de résolution en cas de litige. Donc, si elle encourage les gens dès la signature du contrat initial à inscrire cette clause, la question de passer par son service ne se posera même pas. C'est inscrit dans le contrat, ça n'est pas discutable. Et même si la personne veut aller devant un tribunal ou quoi, le tribunal exigera qu'il y ait d'abord un passage par sa plateforme. Donc, ça lui garantit si elle arrive à trouver un grand nombre d'apporteurs d'affaires et vu qu'elle vient du milieu juridique, mais qu'elle a visiblement des bons appuis sur son business, je pense qu'elle n'aura pas trop de mal à pénétrer ce milieu-là et donc à réussir à établir ce genre de clause de façon beaucoup plus régulière. Et en plus, ce chiffre qu'elle donne avant de 50% de personnes qui acceptent de passer par sa plateforme, là aussi, c'est super intéressant parce que ça montre qu'au-delà des apporteurs d'affaires, les gens sont déjà volontaires pour y participer même s'ils sont opposés sur la solution du litige. Ils sont d'accord sur la méthode de résolution et donc ils vont venir résoudre le litige sur sa plateforme. Donc c'est super intéressant, elle va un peu sur les deux tableaux, l'apporteur d'affaires et les personnes qui arrivent directement. Je pense que là, il y a vraiment de quoi rassurer les investisseurs. Et donc là, j'ai déjà des cabinets d'avocats partenaires qui insèrent de manière systématique cette clause. On va avoir une info essentielle maintenant, c'est ton chiffre d'affaires. T'as combien de cas tu traites déjà Adam ? Oui, c'en est tout dans l'histoire. C'est vrai que ça, c'est peut-être ce qui manquait jusque-là dans son pitch, c'est qu'à aucun moment elle a évoqué son chiffre d'affaires, où elle en est de son business, on a compris le problème, la solution, etc. Il manque peut-être un peu ce côté business. Alors ça, pour vous dire, c'est quelque chose que je retrouve assez souvent chez les avocats qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est que le côté business, étrangement, n'est pas beaucoup mis en avant. J'ai participé à plusieurs reprises au concours de pitch du LabEFB, qui est l'incubateur de l'école de formation du barreau de Paris. Et c'est vrai qu'il s'arrêtait beaucoup sur la solution, le problème auquel il s'attaque, etc. Mais assez peu sur les éléments purement business, chiffre d'affaires, potentiel d'avenir, etc. Donc, si vous êtes dans le milieu juridique, mais c'est le cas dans tous les autres domaines aussi, pensez à évoquer les aspects business. Là, on a bien compris sa solution, on a bien compris l'intérêt, le problème, etc. Maintenant, il faut qu'elle dise combien elle gagne actuellement, combien elle espère gagner et s'il y a des potentiels dans l'avenir qui vont être plus importants. C'est ce qui manquait un peu jusque là. Effectivement, j'ai dit que son pitch était parfait. Je reviens un petit peu en arrière, elle aurait peut-être dû évoquer ça quand même. Mais notez-le bien, vous devez à un moment donné parler de chiffres financiers, où vous en êtes, combien ça rapporte, combien vous espérez que ça vous rapporte. Parce que, je le dis à chaque fois, les investisseurs, ils sont convaincus par le projet, mais ils ont besoin d'être convaincus aussi qu'ils vont gagner de l'argent. Ce ne sont pas des ONG, ils ne financent pas non plus des ONG, enfin, ils peuvent le faire, mais ce n'est pas l'objet. Donc, il faut rassurer sur cet élément-là, il faut être concret et donner des éléments de preuve. Est-ce que ça marche ? Il a rouvert les yeux, là. Donc, comme je vous le disais, je viens de commencer. C'est un produit qui est totalement nouveau. Donc, j'ai pris le parti de mettre à disposition la plateforme gratuitement, de permettre aux utilisateurs de voir s'ils voyaient, voilà, de tester. Ce qui était aussi pour moi très important, d'avoir quel était le retour, de pouvoir faire certains ajustements. Ça, alors là, on n'est vraiment pas sur du pitch. Je parle vraiment côté entrepreneurial, mais m'intéressant au pitch, je m'intéresse forcément aussi à l'aspect entrepreneurial. En gros, elle leur explique qu'elle a cherché ce qu'on appelle le Product Market Fit, c'est-à-dire le produit et l'adéquation de ce produit au marché. Et donc, pour ça, c'est une phase qui est très importante de recherche, de test. On va avoir des premiers utilisateurs qui vont tester le produit, qui vont nous faire des retours, qui vont nous permettre de l'améliorer et surtout de voir s'il est intéressant ou pas. Parce que ça ne sert à rien de développer le produit à fond si in fine, le marché n'est pas prêt ou le marché n'est pas intéressé ou voire inexistant. Donc ça, c'est intéressant et je pense que c'est quelque chose qui peut rassurer les investisseurs. De votre côté, quand vous développez un produit et quand vous allez le pitcher, essayez de présenter un peu la façon dont vous avez développé ce produit. Est-ce que vous l'avez construit avec des utilisateurs ? Est-ce qu'il a été testé ? Comment est-ce que vous l'avez amélioré au fur et à mesure ? Si vous montrez que les utilisateurs vous ont aidé à l'améliorer et donc que ce produit a été testé et approuvé, ça veut dire que vous avez trouvé ce product market fit et donc que votre produit est réellement prêt au lancement. Aujourd'hui, je n'ai pas de chiffre d'affaires. Néanmoins, j'ai des utilisateurs qui sont extrêmement convaincus. Donc, ils sont des utilisateurs qui vont devenir des clients entre 200 et 300. Ah, quand même ? Oui. Là, je suis un peu inquiet par ce qu'elle nous dit parce qu'elle nous dit qu'elle n'a pas réellement de chiffre d'affaires pour le moment et elle est, je revérifie, c'est ça, elle est à une valorisation de 1,2 million d'euros. Moi, ça me paraît un peu élevé quand on n'a pas encore réellement de chiffre d'affaires, même si le produit est génial et a priori, je n'en doute pas, je pense que c'est super intéressant. Je me demande si la valeur n'est pas un peu excessive. Maintenant, ce n'est pas moi qui investis, on va voir ce qu'en disent les investisseurs, mais normalement, en fait, on calcule la valorisation d'une société en priorité par rapport au chiffre d'affaires qu'elle effectue et à ses projections. Alors là, je pense qu'elle se base sur ses projections, mais ça reste délicat quand il n'y a pas encore de chiffre d'affaires. Ça, je ne suis pas expert là-dedans sur la valorisation d'entreprise, pas moi qui faut faire appel là-dessus. Moi, une fois que vous l'avez, je vais vous aider à mettre en avant votre produit, à mettre en avant votre marché, votre entreprise et ce que vous avez envie de faire. Mais ça, c'est une étape qui vient après. La préparation du pitch, ça vient après, une fois qu'on a tous ces éléments-là. Donc, voilà, à voir ce qu'en disent les investisseurs. Moi, je pense que c'est peut-être un peu excessif. Je ne vais pas donner le case moyen, le panier moyen. Alors, le panier moyen, c'est autour de 550-600 euros. Justement, là, sur votre plateforme, ça aurait coûté 500 euros pour résoudre un litige. Si on était passé par les tribunaux et les machins, ça aurait coûté combien ? Je pense que c'est de l'ordre de trois à cinq fois plus parce que... Petite erreur là encore. C'est dommage, j'étais là sur un pitch parfait. Je suis déçu, je l'avais presque. Mais non, c'est du petit détail. Je pense que. C'est ce qu'on appelle une subjectivation. Le je pense que, il veut dire que c'est un point de vue. Ce n'est pas un fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on va éviter. Ça, pour le coup, c'est une info qu'elle devrait avoir. Je sais que ces affaires-là, ça aurait coûté X milliers d'euros en justice et donc moi, ça leur a permis d'avoir le même résultat pour trois fois moins cher. Là, elle était sur du fait. Là, on passe à un opinion. Et donc, forcément, ça atténue la valeur de l'argument. Et la question d'Éric Larchevêque était très juste. Il a raison de la poser. Elle aurait dû vraiment rebondir dessus et s'appuyer là-dessus pour donner un élément fort. Je l'aurais fait économiser tant et moi, ça m'a fait gagner tant. Donc, in fine, tout le monde est gagnant. Avec ce je pense, elle vient atténuer ça. Donc, faites attention à ces mesures de subjectivation. Encore une fois, vous venez réduire la valeur, la force d'un argument. Donc, même si vous n'êtes pas certain, mieux vaut être un peu approximatif si vous n'avez pas le chiffre exact que de réduire la portée de l'argument. En gros, il aurait mieux valu qu'elle dise ça leur a coûté environ deux fois moins cher que de dire je pense que ça leur a coûté deux fois moins cher. Le environ change tout. Ça veut dire qu'on ne peut pas le reprocher après d'avoir menti, d'avoir, etc. Parce que je pense qu'elle sait à peu près quand même de quoi elle parle. Donc, c'est dommage. Mais c'est du détail. C'est un petit point qu'elle aurait pu renforcer. En fait, là où je suis relativement confiante, c'est que ma cible, c'est les avocats dont on voit l'intérêt évident. Et quand je vois l'accueil que j'ai chez mes confrères, ils me disent mais c'est extraordinaire parce que nous, ça va nous permettre d'apporter des solutions à des conflits enquistés. Alors là, deux choses. D'abord, ce que souligne Eric Larchevêque, c'est un peu ce que je disais avant, c'est que son produit a l'air de plaire, etc. Mais on ne sait pas si les gens sont réellement prêts à financer parce qu'elle n'a pas encore de chiffre d'affaires. Donc c'est un truc qui pourrait freiner des investisseurs. Maintenant, sa réponse est très juste. Elle explique qu'elle sait que ça représente un coût, ce type de dossier qui n'est pas du tout rentable pour des avocats et donc que les avocats eux-mêmes vont être apporteurs d'affaires sur sa plateforme. D'autant plus que il y a quelque chose que j'aime bien, c'est quand elle dit mes confrères. Ça veut dire qu'elle se met vraiment à leur côté et elle montre qu'elle comprend bien la problématique puisqu'elle-même l'a rencontrée avant. Donc ça montre aussi une connaissance de son marché et qu'elle sait comment attaquer ce marché. J'ai aussi les directions juridiques qui sont extrêmement intéressées. Il y a un coût extrêmement élevé pour une entreprise à avoir des litiges. Et puis, en tant qu'avocat, moi je l'ai vu, on a des clients qui arrivent en bout de course qui nous disent mais moi je n'en peux plus de ce dossier mais il faut que vous m'en débarrassiez. On a du mal à estimer d'ailleurs le nombre de conflits ce type-là les tribunaux traitent par... Alors, la justice publie des chiffres toutes les années donc je l'estime à à peu près 1,5 million mais à ce chiffre de 1,5 million il faut rajouter toutes les personnes qui ont été découragées. Là aussi, c'est un peu dommage qu'elle ne l'ait pas dit avant mais c'est très bien qu'elle le dise maintenant de donner la taille de son marché. En gros, elle s'attaque potentiellement à 1 million de cas qu'elle pourrait traiter sur sa plateforme. Ça ne veut pas dire qu'on attend d'elle qu'elle résolve ce million de litiges. Ça, on sait très bien que ce ne sera pas le cas mais elle sait qu'il y a un potentiel marché de 1 million de personnes enfin plutôt d'un million de litiges qu'elle va pouvoir résoudre auquel elle va pouvoir proposer cette solution. taille de votre marché. Combien de personnes s'intéressent à votre produit ? Si vous avez un produit sur l'escalade, combien de personnes pratiquent l'escalade en France ? Si vous êtes dans un service aux écoles, combien d'écoles il y a en France qui pourraient être intéressées par ce projet ? Ça, ça permet de donner une taille au marché et donc on sait qu'il y a un potentiel. Si le marché de base est trop réduit, en sachant que vous ne pourrez pas toucher l'intégralité du marché, déjà, ça va être compliqué pour un investisseur de se lancer dans le projet. Là, elle a un fort élément de rassurance pour ses interlocuteurs. Et sur l'entreprise, vous êtes toute seule ? Oui, je suis la seule fondatrice mais on est une équipe de 15. Alors, 15 personnes, ça me paraît beaucoup. En tout cas, moi, j'entends 15 personnes, j'entends CDI parce que je ne sais pas si elle compte les 6 arbitres qui travaillent avec elle mais 15 personnes sur une plateforme comme ça, ça me paraît beaucoup à cette échelle. C'est un peu dommage qu'elle ne détaille pas. Alors, peut-être qu'elle l'a détaillée, je pense à mon avis d'ailleurs, qu'elle l'a détaillée au moment de l'enregistrement. Rappelez-vous, là, on a 15-20 minutes. En réalité, le pitch et surtout la partie question-réponse, ça dure entre 1h et 1h30. Donc, il y a plein d'éléments qui sont détaillés. À mon avis, elle l'a détaillée en réalité le jour du pitch. Mais ça aurait été intéressant d'avoir cette information pour nous parce que 15 personnes, moi, ça me paraît beaucoup et je ne vois pas bien là où ils sont. Donc, c'est un peu dommage mais encore une fois, je pense que ça a été fait le jour du tournage. Mais tout ça pour vous dire, vous, quand on vous pose cette question, ne vous contentez pas de répondre. Dites-vous bien qu'une question, il faut y répondre mais ensuite, il faut y apporter d'autres éléments. Il faut creuser un peu et transformer une réponse en un argument. Donc là, typiquement, sur ce genre de questions, il faudrait répondre j'ai 15 personnes avec moi, 3 personnes qui sont sur le marketing, 4 personnes qui sont sur le développement de la plateforme, 5 personnes, je ne sais rien, qui font de la prospection auprès des apporteurs d'affaires, des avocats, etc. Donc, je pense que ça a été détaillé mais pour vous, pensez bien à le faire. On vous demande combien de personnes vous avez. Ce qu'on vous demande réellement, c'est combien de personnes et que font ces personnes ? Pourquoi est-ce qu'elles travaillent avec vous ? Qu'est-ce qu'elles apportent au projet ? Et vous avez mis combien ? J'ai mis 70 000 euros. J'ai toujours rêvé d'être entrepreneur, j'ai 45 ans, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais et je crois vraiment dans ce projet. Je ne vois même pas ça comme un risque, je le vois comme une mission et comme une évidence. Moi, ça m'intéresse. Moi, je vous fais une offre qui est celle que vous attendez. Voilà ! Donc, l'offre, c'est 100 000 euros pour 8%. Il me fait ça chaque année. Je te le fais une fois par an, c'est ce soir. Je vais prendre la parole le temps qu'Éric récupère. Je pense que c'est important pour lui. Il est en PLS. Il est en PLS. Il est en PLS. 4-5 minutes de récupération. Voilà, je ne vais pas y aller parce que je pense que tu as une proposition qui est très bonne. Je crois en toi, moi, Éric. Je crois en toi. Tu y vas ou j'y vais ? Vas-y. Il est encore chaque fois. Il est toujours chaque fois. Moi, j'ai envie d'y aller. Moi, j'accepte ta proposition. Il reste meilleur pour la fin. Le grand. Le bûcheron de Sologne. Le dépeuseur de start-up. Bien, bien, bien. Allez. Bien, 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 bien. Bon. Alors, je pense sincèrement que la valorisation est trop élevée par rapport à là où se trouve l'entreprise. Je vais te proposer les 100 000 euros. Mais pour le travail que je vais apporter, je voudrais 15%. OK, donc j'ai une autre proposition pour Éric. Est-ce que vous seriez prêt à le faire avec une ligne de crédit, un prêt pour la société sur lequel je pourrais piocher au cas où on aurait des besoins supplémentaires et puis par exemple le 2% d'advisorifié ? 100 000 euros et en échange, j'ai quoi ? 2% ? Là, ça aurait pas matché sur la plateforme, par exemple. Alors, j'avoue que là, je comprends pas bien la contre-proposition. Déjà, je la comprends pas sur le plan technique parce que j'avoue que les advisorsifiés, c'est un truc que je maîtrise pas du tout. Mais si c'est effectivement 100 000 euros contre 2%, je pense que de temps en temps, il vaut mieux retenir les contre-propositions ou les réactions des autres. Je pense que c'est sans doute un peu plus complexe que ça. mais j'avoue que du coup, parfois, il vaut mieux dire juste non. Je pense que là, il va tomber à la renverse. Souffle, souffle. Par la bouche, par la bouche. Ventile, ventile. La faille. Merci beaucoup de ma clure dans la proposition, mais non. On va démontrer à Mark que le girl power, ça veut dire quelque chose. Et donc ? C'est Stéphanie ! Bravo ! Bravo ! Bon, très bien ce résultat. Donc effectivement, elle obtient ce qu'elle veut. Elle décide de partir avec Stéphanie qui lui donne beaucoup de garanties sur l'accompagnement qu'elle va lui proposer. C'est vrai que Mark n'a pas beaucoup argumenté dans ce sens-là et je pense que c'est aussi là-dessus que Stéphanie l'emporte. En tout cas, c'est intéressant de voir que ce pitch a vraiment convaincu les investisseurs parce qu'ils étaient nombreux déjà à être convaincus du projet. Ils étaient plusieurs à être prêts à y aller. On le voit, même Jean-Pierre Nadir était prêt à y aller. Il estime qu'il y a déjà une offre et donc il n'a pas vraiment un pitch convaincant. Honnêtement, convaincre 4 des 5 investisseurs, c'est quelque chose de très compliqué. Ça arrive très rarement dans l'émission. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai choisi d'analyser ce pitch-là. C'est parce qu'il a vraiment convaincu. Si vous deviez en retenir quelques éléments, pour moi, il y a d'abord l'importance du framework, de la structure de votre pitch. C'est quelque chose d'essentiel. Ne partez pas à l'aveugle là-dessus. Essayez de voir les différents frameworks qui existent, de voir celui qui s'adapte le plus à votre secteur, à votre offre de valeur et ensuite de bien l'adapter. L'idée, ce n'est pas juste de prendre un framework et d'en faire une cotille vide. C'est d'y insérer tout ce qui concerne votre projet et de le nourrir pour avoir un pitch structuré et efficace. Le deuxième point, je ne m'attarde pas beaucoup là-dessus mais c'est sur la forme. Effectivement, Jean-Pierre Nadir l'a dit mais c'était très convaincant. Elle est dynamique, elle est souriante, elle est présente, elle incarne vraiment son projet. C'est quelque chose d'important. Si vous êtes mou, ça ne donne pas envie de venir avec vous. Là, elle est très dynamique, ça se ressent et ça donne envie de la suivre. Donc, travailler le fond, pour moi, c'est le plus important, le fond de votre pitch mais la forme va se mettre au service du fond, donc de votre pitch et de votre force de conviction. Donc, travailler les deux, les deux sont essentiels. Et ce n'est pas pour rien que quand j'accompagne les entrepreneurs, je les accompagne sur les deux éléments, le fond et la forme se mettant au service de votre message et donc de votre projet. Donc, bravo à elle, elle a fait un super pitch. Le projet, je le trouve génial et comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu les startups dans le milieu légal parce que j'ai travaillé avec certaines. Je trouve ça super intéressant, son projet, je n'avais pas entendu parler avant mais je vais suivre ça de près parce qu'il y a quelque chose de très fort à faire dans ce domaine-là. Et nous, on va continuer avec la suite des pitchs pour lesquels je vais vous donner à chaque fois entre une et trois leçons à retenir de chaque passage. Mais avant ça, un très court instant promo tout simplement pour vous demander de vous abonner si ça vous a intéressé. Là, on est sur les analyses de qui veut être mon associé mais je vais continuer plus tard avec des analyses de Shark Tank ou d'autres émissions telles que qui veut être mon associé et puis aussi avec des formats un peu plus tuto où je vais vous donner des méthodes, des stratégies, des choses à retenir pour améliorer vos pitchs mais aussi vos prises de parole de façon plus générale. Donc abonnez-vous pour ne pas rater ça et puis aussi lâchez un petit like. Moi, ça me fait toujours plaisir et puis ça permet de booster la vidéo. Et le deuxième point, c'est que je suis en train de préparer une formation au pitch. Vous le voyez, j'analyse toutes les semaines les passages de qui veut être mon associé mais ça, c'est un travail que je fais depuis plusieurs années dans des startups que je rencontre dans des incubateurs ou des accélérateurs avec pour projet à chaque fois de les aider à faire le meilleur pitch pour les aider dans leur croissance devant des investisseurs, des clients ou des potentiels partenaires. Et tout ce savoir-faire que j'ai accumulé, j'ai envie de le mettre à votre service et surtout de le démocratiser, de le rendre accessible à tout le monde. Donc ça sera une formation en ligne dans laquelle je vous guiderai pas à pas pour construire votre pitch et pour que vous ayez un pitch convaincant qui vous permette de réaliser tous vos projets. Alors si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire ce que vous attendriez d'une formation comme celle-ci. Que ça soit sur le fond, sur la forme et puis si vous avez des projets d'entrepreneuriat, dites-le moi aussi comme ça, moi, ça me permettra dans la formation de m'appuyer sur des cas réels. Je le ferai de toute façon sur des cas que j'ai connus, sur les cas sur lesquels j'ai travaillé mais je vais aussi le faire en parlant de vos cas, de ce que vous vous rencontrez. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi si ça vous intéresse et dans tous les cas, je vous en reparlerai très bientôt dans mes prochaines vidéos. C'est fini pour l'instant promo et on enchaîne avec la suite. Donc vous l'aurez compris, dans cette partie, on va passer beaucoup plus rapidement sur les différents projets. L'idée, c'est d'en retenir à chaque fois une ou deux leçons. Le premier projet, c'est celui de Cyril avec Super Jet Car. Dans ce pitch, il y a deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est cette intro. Avant de vous présenter mon activité, je vous propose de trinquer. C'est toujours pas ce qu'il y a dedans. Elle a un petit goût, non ? Léger. Oui. C'est l'or cyclé de mon lavage automobile. Alors je vous rass... On est directement dans quelque chose de très marquant. Il y a une forme d'intrigue, presque de mise en danger, où les investisseurs savent pas trop ce qu'ils doivent faire avec ce verre d'eau et sentent qu'il y a un petit truc qui colle pas. Et puis derrière, lui va leur montrer qu'on peut le boire. Et puis il leur montre ensuite tout ce qu'il a enlevé de cette eau avant de leur faire boire. Là, on est vraiment dans le fait de faire vivre une expérience à nos interlocuteurs. C'est quelque chose qui est très fort parce que ça les rend acteurs de notre discours. Ils vont prendre part eux-mêmes à notre présentation et ils vont se laisser convaincre par les faits. Alors c'est quelque chose qu'on peut pas tout le temps faire, déjà parce que ça s'applique pas à toutes les offres, à tous les services, mais aussi parce que parfois le contexte s'y prête pas vraiment. Là en l'occurrence, à la télé c'est parfait et on peut aussi le faire parfois dans des pitches plus classiques, j'ai déjà vu faire. Quand c'est bien amené, c'est très efficace. Il y a un côté mise en scène qui nous fait tout de suite rentrer dans le pitch, dans le discours. Et ça c'est quelque chose de très important. Le début du pitch, c'est quelque chose que vous devez vraiment soigner et je vais le redire plusieurs fois mais j'ai trouvé que les accroches dans cet épisode étaient pour la plupart excellentes. On a eu beaucoup de très bonnes accroches donc je vais y revenir par la suite. Le deuxième point, c'est qu'il y a un très bon équilibre dans son pitch. Un bon équilibre entre le pathos et le logos, c'est-à-dire entre les émotions qu'on essaye de transmettre et l'appel à la raison. Alors vous êtes peut-être un peu étonné quand je vous parle de pathos parce que c'est pas un discours larmoyant, on n'a pas tout un truc comme ça. Là où je parle de pathos, c'est parce que je trouve qu'il fait vivre malgré tout une émotion aux personnes à qui il s'adresse, que ce soit là les investisseurs ou ses clients. Avec cette idée de transformer ce moment un peu relou où on nettoie sa voiture en un moment sympathique avec de la musique, etc. Donc là-dessus, je trouve que c'est assez fort. Mais il n'insiste pas non plus des tonnes là-dessus, il va beaucoup insister sur les chiffres, il donne beaucoup d'éléments factuels, de la donnée, de l'expérience, etc. Et c'est ce qui est pour moi le plus important dans un pitch. L'émotion, elle est importante et d'ailleurs, elle est très présente au début de son pitch avec l'expérience que je décrivais avant. Mais ensuite, c'est réellement la raison, le rationnel qui va convaincre des investisseurs. Donc, très très bon équilibre. Pensez toujours à ça. N'avoir que des chiffres, ça n'est pas suffisant. Il faut que les investisseurs vivent quelque chose, qu'ils vivent un espoir, qu'ils aient une espérance, qu'ils passent un bon moment. Et à l'inverse, on ne veut pas non plus avoir que de l'émotion. Un investisseur, il a besoin de rationnel, pas parce qu'il passe un bon moment qui va mettre des centaines de milliers d'euros dans votre projet. Donc, travaillez toujours cet aspect-là, cet équilibre émotionnel et l'émotionnel. Et nous, on passe au pitch de Start and Grill. Alors là, autant les deux premiers pitchs étaient très bons, j'ai même d'ailleurs beaucoup hésité à analyser dans le détail celui de Superjet Car, autant celui-ci me paraît beaucoup moins construit, beaucoup moins travaillé. Le premier point, c'est qu'il y a un manque de clarté et de précision sur les chiffres, sur la façon dont ils fonctionnent, dont ils abordent leur marché. Je trouve que ça manque de clarté. Et ça, c'est un gros manquement. Vous devez être clair, vous devez être précis sur toutes vos données et surtout sur les réponses aux questions. Là, il y a plusieurs moments où c'est un peu hésitant, on n'a pas le chiffre précis, on a des approximations. Soyez net, soyez clair sur tout ce que vous dites. Et le deuxième point, il n'est pas gênant dans le cadre dans lequel ils sont, mais il le sera si vous, vous pitchez dans la vie réelle, entre guillemets, c'est la tenue. Jean-Pierre Nadir le résume très bien. Et je ne vous sens pas aujourd'hui en capacité, en short et en tong. Avant de nous entendre, on va nous voir. Et donc, la première idée qu'on va se faire de nous et de notre projet, c'est la façon dont on se présente devant des investisseurs. Alors là, pour la télé, on est sur un côté un peu mis en scène et c'est normal. Il n'y a pas de souci avec ça. Et donc, pour le coup, cette tenue short, t-shirt, ça passe très bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais face à des investisseurs, faites toujours attention à votre tenue. Alors, je ne vous dis pas de sortir le costume trois pièces. Ce n'est pas une nécessité. Mais le short, clairement, on va éviter. Les tongs, on va éviter. Tout ça, ce n'est pas du tout gage de sérieux. Ça fait un peu trop de chill. On a le droit, bien sûr, de présenter sans mettre, encore une fois, sans être tiré à quatre épingles. Mais faites attention à votre tenue. Choisissez toujours une tenue adaptée au contexte, aux personnes à qui vous allez vous adresser et qui permettent d'être gage de sérieux pour votre projet. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce pitch, donc on passe tout de suite à Soundduct. Ça, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent peut-être, mais c'est en partie la question de la surdité qui m'a amené à m'intéresser à la prise de parole. C'est cette question de l'échange de la communication interpersonnelle. Quand j'étais au collège, j'ai lu un livre sur le sujet qui m'a marqué et plus tard, j'ai mis en place une option langue des signes dans mon lycée parce que je voulais vraiment travailler sur ce sujet-là. Alors, j'ai eu que quelques mois d'enseignement, donc ne me demandez pas de devenir traducteur langue des signes, j'en suis incapable. Mais voilà, ce sujet m'intéresse beaucoup. Donc autant vous dire que ce pitch m'a vraiment passionné. D'abord, leur exorde est excellente. Ils présentent tout de suite leur proposition de valeur et ils donnent des chiffres. Ce qu'on vous propose, c'est de nous aider à faire entendre 430 millions de sourds et malentendants dans le monde. L'accroche en chiffres, c'est quelque chose qui marche toujours quand c'est bien fait. Pas la peine de donner des tonnes de chiffres, il suffit de donner un chiffre marquant. Là, en l'occurrence, on montre la portée du problème et donc ça montre aussi potentiellement l'importance du marché auquel ils s'attaquent. Donc, excellent point là-dessus. Un autre très bon point de leur pitch, c'est l'adaptation aux investisseurs. Notamment quand ils disent ça. De Paris à Tokyo à San Antonio. Un pitch, ça n'est pas fait pour rester identique d'un contexte à un autre et surtout d'un interlocuteur à un autre. Vous devez toujours adapter votre pitch aux personnes à qui vous vous adressez. Pour ça, ça passe par une phase d'enquête entre guillemets ou en tout cas de recherche sur les personnes que vous allez rencontrer. Là, c'est tout simple mais le fait de dire de Paris à San Antonio au lieu de parler de Paris à New York, ça montre qu'il s'intéresse à Tony Parker et à son parcours. Si vous avez moyen de vous renseigner sur les interlocuteurs auxquels vous allez vous adresser, savoir ce qu'ils font dans la vie, ce qui leur plaît, leur hobby, leur passion, savoir leurs problèmes de vie ou même ne serait-ce que la vie qu'ils traversent. Si vous avez moyen de savoir les projets dans lesquels ils ont déjà investi, les projets dans lesquels ils ont déjà entrepris, essayez de parler à tout ça, d'adapter votre argumentaire, d'adapter vos phrases pour montrer que vous vous êtes intéressé à eux. C'est toujours flatteur et donc ça permet d'établir une connexion avec les personnes à qui on s'adresse et in fine de les convaincre plus facilement. Et nous, on enchaîne avec Yacon Enko. Là encore, je vais m'arrêter sur la croche. Poser une question au début, c'est quelque chose là aussi très intéressant pour impliquer l'auditoire. Il va se poser une question, il va potentiellement y répondre et donc il va rentrer avec vous dans le pitch et donc augmenter son attention. C'est très simple donc je ne m'attarde pas plus là-dessus mais si vous trouvez une bonne question à poser à vos interlocuteurs, c'est toujours une bonne chose. Alors juste, ne posez pas une question complètement bateau, là c'est intéressant. Le deuxième point que j'aime beaucoup chez eux, c'est la comparaison avec les autres solutions qui existent. Ça c'est la quantité infime de sucre simple qu'il y a dans le sirop diacote. Ils en parlent déjà dans leur pitch et ensuite ils vont le montrer avec ces pots de sucre dans lesquels on voit à quel point les autres solutions sur leurs problématiques sont chargées en sucre. C'est intéressant parce que c'est visuel et les images on les mémorise bien mieux que les mots. Alors là, c'est du visuel concret et montre vraiment ce dont ils parlent mais vous pouvez aussi travailler sur des images au niveau de l'esprit, c'est-à-dire aider vos interlocuteurs à se créer des images qu'ils vont ensuite pouvoir mémoriser et qui vont donc simplifier l'assimilation des idées que vous présentez. Sans compter que le fait d'avoir autant d'alternatives possibles, ça montre qu'il y a un marché qui existe et donc potentiellement que leurs produits, s'il est meilleur que les produits qui existent déjà, n'a qu'à conquérir le marché et qu'il peut forcément y arriver. Et troisième et dernier point s'agissant de ce pitch, ceux qui ont regardé les épisodes précédents, vous me voyez peut-être venir, arrêtez de présenter à trois. Ça ne sert à rien. En l'occurrence, pendant le pitch, j'ai trouvé que celui qui parlait en dernier n'apportait rien. Il n'avait pas franchement de plus-value, il a sorti 2-3 phrases et on ne l'a pas entendu plus que ça. Et en plus, ce qu'il disait n'apportait pas franchement une énorme valeur à leur pitch. Et ensuite, dans la partie question-réponse, c'est finalement lui qui a le plus parlé. Et les autres, on ne les a quasiment plus entendus. Pour moi, c'est révélateur qu'il y a un problème d'équilibre. Et c'est normal, à trois, c'est super difficile d'équilibrer la parole, la répartition du temps de parole. Donc, à moins d'avoir un truc vraiment bien préparé et ça veut dire répartition du temps de parole pendant le pitch et répartition des sujets que vous allez traiter pendant la partie question-réponse, arrêtez de présenter à trois. Ça n'apporte rien et je l'ai déjà dit dans les autres épisodes, mais ça dilue l'incarnation de votre marque et de votre société. Alors, ils s'en sortent quand même très bien parce que leur pitch, malgré tout, est très bien construit. Ils répondent très bien nos questions et puis leur produit a l'air très bon. Tant mieux pour eux et je pense que c'est amplement mérité. Mais malgré tout, attention à ça. Et nous, on passe à Skin & Out. La première chose sur ce pitch, c'est que là, cette fois-ci, il y a du storytelling mais qu'il est bien amené. Quand elles racontent leurs histoires, elles n'en font pas des caisses et c'est même pas le cœur de leur pitch. C'est juste un élément qui explique pourquoi elles se sont lancées là-dedans et qui finalement justifie leur lancement dans l'entrepreneuriat. Et c'est là que le storytelling devient intéressant. C'est quand il raconte quelque chose qui est en lien direct avec votre projet mais qui n'est pas le cœur de votre projet. Un projet, ce n'est pas juste une histoire. Donc je trouve que cette partie-là est très réussie dans leur pitch et qu'il faut vous en inspirer. Racontez-nous des histoires, c'est très intéressant. Ça rajoute de l'attention, ça rajoute de la connexion avec l'auditoire et donc finalement, ça rend votre pitch beaucoup plus vivant. Mais n'en faites pas des caisses, racontez ce que vous avez à raconter et passez à la suite votre projet, votre produit, votre service, où vous en êtes, les chiffres, etc. Donc très réussi là-dessus. Et le deuxième point, c'est un petit regret, c'est quelque chose qu'elles disent à un moment mais qu'elles disent un peu tard. De l'un et sur l'autre, quelle est la part de gens qui rachètent vos produits chaque année ? 60%, 6 clients sur 10. Avec leurs produits, elles peuvent avoir un fort taux de répétition. Or la répétition pour un investisseur, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Ça veut dire qu'une fois vous avez un client, il va rester. Donc ça réduit les coûts d'acquisition à la vente. Et là finalement, elles nous font comprendre qu'il y a un taux de répétition important mais elles ne le précisent pas. Mais il faut que ça soit les investisseurs qui creusent, qui leur posent des questions pour qu'elles finissent par nous donner ce chiffre alors qu'il est vachement intéressant. Donc là-dessus, ne comptez pas sur les questions des investisseurs pour donner les informations clés. Ça, c'est une information clé. Ça aurait dû être présent dans leur pitch initial. Et si ça n'était pas présent dans le pitch initial, il aurait fallu qu'elles le donnent dès le début des questions sur ce sujet parce que c'est un très très bon chiffre. Il faut tabler dessus. Il faut s'appuyer sur tout ce que vous avez comme force et ça, c'est une grande force parce qu'en plus de cette question financière du coût d'acquisition, ça montre aussi que votre produit fonctionne parce que les gens le réutilisent. Donc il y a un taux de satisfaction qui est fort. Ça, effectivement, elle l'avait dit au début mais c'est d'autant plus prouvé par ce chiffre-là. Alors n'oubliez pas, les chiffres clés, vos arguments les plus forts, vous les mettez dans le pitch. N'attendez pas les questions. Et nous, on enchaîne avec notre dernier pitch, Maïmouni. Sur ce pitch, il y a deux choses importantes selon moi, un point positif et un point un peu inutile. Je vais commencer sur le point négatif comme ça, on terminera cette analyse sur du positif. Ce dont je veux parler, c'est ce moment-là. Le moment où elle nous raconte son histoire en Syrie. Alors, je ne dis pas qu'il ne fallait pas en parler. Je pense que c'est quelque chose qui a été fort pour elle et qui l'a construite et donc qui construit aussi sa façon d'entreprendre. Mais je trouve que ça en fait un peu trop pour quelque chose qui n'est pas en lien direct avec l'entreprise, avec le projet ou avec le produit. Et c'est là qu'on en vient avec le côté inverse du storytelling par rapport à ce que j'ai dit sur Skin & Out. Le storytelling, c'est intéressant, encore une fois, si c'est au service de votre projet. Là, je trouve qu'il y en a un peu trop. Je ne dis pas que son histoire n'est pas dure, je ne dis pas que son histoire n'est pas intéressante, ne me faites pas dire le contraire, mais ce n'est pas lié réellement ou en tout cas directement à son projet et donc je pense que ça prend un peu de temps de parole pour quelque chose qui ne vend pas directement le projet. Vous pouvez parler de choses qui vous sont arrivées et qui vous ont construites, des éléments forts, mais ça ne peut pas constituer un des arguments les plus forts de votre argumentaire. Votre argumentaire, c'est votre produit, le problème auquel vous vous attaquez, le marché, votre solution, etc. Ça n'est pas votre histoire personnelle et donc ça doit se ressentir dans la façon dont vous le mettez en avant dans votre pitch ou dans les questions-réponses. Et le dernier point que je trouve super intéressant, c'est ce moment-là. On commence. Ah 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 ! Ça commence à bien faire mal. Le fait de faire vivre à un investisseur le problème qu'elles viennent résoudre, en fait, ça peut paraître idiot, mais c'est essentiel parce que là, elle est face à trois hommes et deux femmes. Pour les mecs, et j'en fais partie, on n'a aucune idée de ce que c'est que ce problème-là. Et donc, il faut réussir à le faire percevoir. C'est là que cet outil est vachement intéressant. En faisant vivre à Tony Parker les douleurs des menstruations, elle lui fait prendre conscience du problème auquel elle s'attaque. Et donc, elle lui fait prendre conscience de l'importance de sa solution. Je trouve ça très malin. En plus, il y a un côté très ludique à la façon dont elle fait tester ça. Parce que c'est vrai que nous, on ne connaît pas du tout ça et ça doit être une expérience assez intéressante à tester. Donc, ça crée de l'attraction sur son projet et puis ça crée aussi de la connexion et de l'intérêt. Mais surtout, je veux vraiment insister là-dessus, c'est de faire prendre conscience du problème auquel on s'attaque. Là-dessus, comment vous pouvez vous l'utiliser ? Si votre problème n'est pas conscientisé, si c'est un problème que les investisseurs ne connaissent pas, dont ils n'ont pas conscience, auquel ils ne sont pas exposés, vous devez trouver un moyen de leur faire comprendre ça. Là, en l'occurrence, c'est en le faisant vivre à la personne mais ça peut se faire tout aussi bien par des mots. Donc, ayez toujours ça en tête, vous devez faire comprendre aux personnes à qui vous vous adressez le problème que vous venez résoudre. Sans ça, ils ne vont pas comprendre le produit, ils ne vont pas comprendre la solution parce qu'on ne peut pas comprendre une solution à un problème qu'on ne connaît pas. On en arrive à la fin de cette vidéo et je voudrais revenir sur un point qu'on a beaucoup vu dans cet épisode, c'est la question de l'accroche. L'accroche du pitch, c'est quelque chose qui est souvent négligé. On pense à ce qu'on va dire au milieu, on pense à nos chiffres, on pense à tout ça, alors que l'accroche, c'est essentiel. Si vous n'accrochez pas vos interlocuteurs dès le début, ils ne vont pas suivre le reste et donc tout le cœur de votre discours, tous les bons arguments que vous aurez construits, ils ne vont pas être entendus et donc vous ne pourrez pas convaincre. Donc l'accroche, ça se soigne à la perfection. C'est une des rares choses dont je dis qu'on peut les apprendre par cœur parce qu'il faut que ça soit percutant. Là, on a eu beaucoup de formes d'accroche, une intrigue, une question, un chiffre fort, il y a eu beaucoup de choses et c'est très intéressant. Regardez toujours les accroches des pitches qui vous plaisent. Essayez de comprendre ce qui vous a plu dans ce pitch et surtout ce qui vous a accroché. Pourquoi est-ce que vous avez écouté ce pitch dès les premiers mots ? Et vous verrez qu'en général, c'est qu'il y a une accroche qui a bien fonctionné parce qu'elle a été bien travaillée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cette semaine, je suis allé un peu plus vite sur les analyses des pitches restants parce qu'en fait, ils étaient tous assez bons, j'ai trouvé et il y avait moins de points saillants à remarquer. Mais dites-moi en commentaire ce que vous, vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des points que je n'ai pas relevés et que vous avez observés ? Est-ce que vous êtes d'accord avec les analyses que j'ai fait de ces pitches ? Dites-moi tout ça, je trouve ça super intéressant d'avoir vos retours. Et puis bien sûr, dites-moi aussi si ça vous a plu, je passe beaucoup de temps sur ces vidéos, c'est vraiment important pour moi d'avoir vos retours. Et enfin, vous pouvez aussi m'envoyer du soutien en partageant ces vidéos, en mettant un like sur la vidéo et en vous abonnant si ça n'est pas encore fait. Je vais publier très prochainement une interview de Jean-Pierre Nadir et une autre interview avec Aramatar qui est l'un des coachs officiels de l'émission. Je suis certain que vous ne voulez pas rater ça. Et puis si vous voulez d'autres contenus sur le pitch en attendant le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn où je parle beaucoup de ce sujet des pitches et de la prise de parole en général. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le huitième et dernier épisode de cette saison de Qui veut être mon associé avec j'en suis sûr encore plein de pépites à commenter. C'était Jean-Corentin, allez ciao !